Le projet a été conçu à la fois par devoir de mémoire pour rendre hommage à l'ensemble des victimes du naufrage de Diola, mais également pour sensibiliser sur la sécurité humaine d'une manière générale. Dans nos pays, le problème de sécurité n'est pas pris en compte en général, ni par les autorités, ni par la population d'une manière générale. Quelle forme pourrait prendre ce projet ? C'est à la fois un lieu de recueillement, mais aussi un ensemble d'éléments pour pouvoir pédagogiquement sensibiliser avec des vidéos, avec des photos, avec leurs objets personnels, avec beaucoup de choses qui nous rappellent encore la mémoire des disparus. Mais on se projette également sur l'avenir avec des salles de conférences, des salles de vie pour former des populations, pour les sensibiliser, pour éviter. Qu'on se réfère toujours à ce qu'on dit ici, c'est la volonté divine, pour éviter cette fatalité et montrer que la vie humaine est importante et que la sécurité dans un pays, ça se construit, ça ne se décrète pas. Alors ce projet en est où ? Est-ce que vous avez déjà trouvé un lieu d'accueil et avec quel budget ? Vous savez que dès le départ, le gouvernement du Sénégal nous avait promis de diriger ce mémorial à la place du souvenir. Par la suite, le gouvernement a voulu se rétracter et nous avons continué le combat, nous avons maintenu la pression. A l'heure actuelle, la place nous a été donnée et nous comptons maintenant collaborer avec les autorités actuelles puisque vous savez qu'il y a un nouveau régime en place, un nouveau gouvernement pour la construction. Nous n'avons pas encore les budgets, l'engagement, mais nous comptons en tout cas continuer le combat pour ériger ce mémorial musée. Ce projet est piloté par un comité. Qui intègre ce comité ? Nous avons là-dedans l'association par exemple des familles des victimes sénégalaises, nous avons le collectif des familles des victimes du Sénégal, nous avons l'association française des familles des victimes, nous avons également des familles comme la famille Aïdara et tous ceux qui sont impliqués depuis 2007 se sont regroupés pour former ce collectif.